Vous avez fait ça ? Décembre 2010, la police new-yorkaise démantèle un réseau de trafiquants sévissant au sein de la prestigieuse Université de Columbia. Comment vous sentez-vous ? Parmi les cinq personnes arrêtées, Stéphane Perez. Lui n'a pas vendu de cocaïne, d'Extasy ou de marijuana, mais de l'Adderol. L'Adderol est un stimulant prescrit pour traiter les symptômes de déficit d'attention. Détourné de sa fonction première, l'Adderol permet aux étudiants d'améliorer leur performance universitaire. Comme pour tout médicament obtenu par ordonnance, son trafic est un délit aux Etats-Unis, d'autant que l'Adderol est classé drogue de catégorie 2, au même titre que la cocaïne ou les amphétamines. J'ai hâte, bien sûr, parce que dans deux semaines, ça fera deux ans. Deux ans après l'affaire de Columbia, nous avons retrouvé Stéphane Perez, l'étudiant arrêté. Après 300 heures de travaux d'intérêt général et encore pour quelques jours en liberté conditionnelle, il a accepté de nous parler en présence de son avocat. Ils sont venus dans ma chambre et ils n'ont pas trouvé de drogue. Ils ont seulement trouvé mon ordonnance pour de l'Adderol. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire ? Et la dernière chose à laquelle je pouvais penser, c'était qu'ils venaient m'arrêter pour trois pilules d'Adderol que j'avais données à des amis. Stéphane avait obtenu son ordonnance très facilement auprès du médecin même de l'université. Consommateur d'Adderol, il en donnait, mais en vendait aussi à d'autres étudiants pour 10 ou 15 dollars la pilule. J'ai vu beaucoup d'étudiants en vendre, c'était vraiment courant. Et ce ne sont pas des petits voyous, des trafiquants, ce sont des personnes intelligentes, mais la plupart des gens ne connaissent pas les implications légales. Aujourd'hui, Stéphane n'est plus à Columbia, il a même quitté l'état de New York, mais l'Adderol, lui, est toujours en une de l'actualité. De plus en plus d'étudiants sont accros à des stimulants comme l'Adderol. Des médias toujours sur la brèche, car l'opération antidrogue d'il y a deux ans n'a rien changé dans les facultés américaines. A l'Université de Columbia, l'abus de stimulants est toujours un sujet sensible, silence de l'administration et discrétion absolue chez les étudiants. Pourtant, après un rapide tour dans le campus, nous trouvons très facilement des consommateurs d'Adderol. Tu penses que c'est courant ici ? Très courant, très courant. Tu veux une clope ? Non, merci. L'Adderol mêle beaucoup. Ça ne me rend pas plus intelligent, mais ça m'aide à rester assis pendant 10 heures d'affilée sans avoir à regarder ma montre. Tu peux me dire ça face caméra ? Non, désolé. Et le phénomène n'est pas limité à Columbia. Dans toutes les grandes universités américaines, comme ici à NYU, c'est la même histoire. Est-ce que toi-même, tu as essayé de l'Adderol une fois ou plusieurs fois ? Je dirais que j'ai déjà essayé, oui. En fait, j'en ai même là, sur moi. Ça veut dire que tu souffres de déficit d'attention ou d'hyperactivité ? Non. En fait, je ne devrais pas en prendre. Un seul étudiant va finalement accepter de nous parler face caméra. Tu as de l'Adderol sur toi ? Oui, dans mon sac. Un flacon d'Adderol générique. Dans quel but tu en prends ? C'est une bonne question. On m'a diagnostiqué un déficit d'attention, mais qui ne l'a pas été ? Je travaille 80 à 100 heures par semaine. Et c'est très difficile d'y arriver sans prendre de stimulants. John Chu est étudiant en dernière année de médecine. Comme un étudiant sur 4, il se dope régulièrement à l'Adderol pour augmenter sa charge de travail. C'est comme prendre une énorme dose de caféine. John préférerait ne pas en prendre, mais il assume. Lance Armstrong a gagné 7 tours de France, n'est-ce pas ? Qui d'autre se dopait ? Tout le monde. Donc si tout le monde joue au même jeu, ce n'est pas de la triche. Un dopage qui commence tôt aux Etats-Unis et en particulier dans les bons lycées, anti-chambres des facultés de renom. Lower Merion, en Pennsylvanie. Selon vous, quels sont les risques à prendre des stimulants pour étudier davantage ? Depuis une dizaine d'années, cet établissement fait de la prévention et organise régulièrement des rencontres entre élèves et médecins. Le thème qui revient le plus souvent, la pression que subissent les élèves. Cette culture parmi les élèves, de prendre toute un tas d'options, faire tout ce qui est possible pour pouvoir rentrer dans les meilleures facultés, ça crée une atmosphère négative. Parfois, on se tue au travail et on en fait beaucoup trop, juste dans le but d'aller dans ces bonnes facs, et non parce qu'on aime ce qu'on fait ici. Une pression de tous les jours qui peut conduire à la prise de stimulants. Dans ce groupe d'élèves, aucun ne reconnaît avoir pris de l'ADEROL, mais ils savent bien que la pratique commence à se répandre ici. Ce n'est pas un hasard si c'est en terminale qu'on commence à entendre parler de plus en plus de prise d'ADEROL. Alors bien sûr, on se pose la question de savoir ce qu'il y a vraiment derrière telle ou telle ordonnance. C'est leur médecin qui leur a fait une faveur ? C'est l'élève qui a menti au médecin ? Parce qu'en fait, la plupart des étudiants n'en ont pas besoin. C'est beaucoup trop prescrit. Des ordonnances faciles à obtenir, des médecins peu regardants, pourtant les effets secondaires de ces stimulants peuvent être très dangereux, comme nous le confirme cette neuropsychologue. Là, on voit une activité cérébrale normale. Et ici, c'est l'excitation liée à la prise du produit. Ça crée parfois des palpitations. Les gens peuvent avoir des problèmes cardiaques. On voit aussi des gens qui contrôlent mal leurs émotions. Perte de sommeil, irritabilité. Et on a même vu des cas de psychose. Alors, pour être bien sûr de donner de l'adhérole à ceux qui en ont vraiment besoin, la psychologue fait passer des tests qui durent entre 8 et 10 heures. Un sérieux dans le diagnostic qui ne plaît pas toujours aux parents. Il y a des parents qui me demandent si je peux leur prescrire le médicament. Et si je ne vais pas dans leur sens, ils se mettent alors en colère. Et ils disent qu'ils iront voir quelqu'un de plus coopératif. Chip et Andrea Craig, eux, n'ont pas encouragé leur fils à prendre de l'adhérole. Ils n'étaient même pas au courant qu'ils en consommaient. Kyle, 21 ans, en a abusé. Après de longs mois durant lesquels il était devenu dépressif, il s'est donné la mort. Cette photo, c'était à Barcelone. En fait, c'est juste un mois avant qu'ils ne disparaissent. Étudiant en fac, Kyle était un bon élève, sociable et ouvert. Mais il évoluait dans un milieu ultra compétitif et a fini par céder aux sirènes des stimulants. C'est clair qu'aux Etats-Unis, la compétition est très forte. Elle commence de plus en plus jeune, au collège, au lycée et bien sûr pour entrer à la faculté. Et cette compétition a un prix quelquefois. Avant de se suicider, Kyle a prévenu ses parents qu'ils abusaient d'adhérole, mais trop tard. On aimerait que les gens comprennent que lorsqu'ils entendent le mot « Adderrol », ça doit être un signal qu'ils y réfléchissent à deux fois avant d'en prendre ou d'en donner à leur enfant parce que vraiment, ça n'en vaut pas la peine. Le cas de Kyle n'est pas isolé et ce type de drame risque bien de se reproduire. La consommation d'adhérole a explosé ces cinq dernières années aux Etats-Unis et certains en profitent. Les sites Internet permettant d'en acheter, même sans ordonnance, se comptent désormais par dizaines. Sous-titrage Société Radio-Canada